Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des listes sous Python. Alors, une liste, c'est un tableau. Tout langage de programmation, il a un ensemble d'objets de listes. Or, mieux, Python. Python, sa façon de traiter les listes, il est plus simple que les autres de langage de programmation, comme c'est, c'est chat. Alors, en fait, ces objets de listes, comme on a vu dans les algorithmes, par exemple, les tableaux, on peut les circuler, on peut les créer, on peut les redimensionner, on peut insérer des données dedans, on peut modifier des données, supprimer des données. Et chaque langage de programmation, il vous offre un ensemble d'objets qui représentent pratiquement des tableaux, mais des tableaux plus intelligents, avec des méthodes. Des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces tableaux et de pouvoir travailler avec. Alors, sur Python, pour pouvoir déclarer une liste, je vais mettre ça, enlever le commentaire. Si je veux déclarer une liste qui s'appelle T, par exemple, je fais automatiquement liste. Ça, c'est un tableau qui est dynamique, en fait. C'est un tableau vide. D'accord? Je peux aussi la déclarer de cette façon-là. C'est-à-dire, soit je fais T est égal à liste et j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Soit je fais comme ici, T est égal et j'ouvre deux crochets. Vous adoptez la méthode que vous voulez. Je vais revenir là-dessus. Alors, si je fais T est égal à liste, deux parenthèses, et si je voudrais afficher le contenu de ce tableau. Ici, pour afficher le contenu, c'est tout simplement que je fais un print et je fais l'objet lui-même. D'accord? Si j'exécute, regardez, si j'exécute ici, là, je vais mettre d'autres programmes en commentaire. Je vais revenir là-dessus. Alors, ça, si vous êtes sur Visual Studio, c'est CTRL-K, vous sélectionnez CTRL-K, CTRL-C pour pouvoir mettre toute la sélection en commentaire. Ça aussi, je vais le mettre en commentaire. CTRL-K, CTRL-C. Agir. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déclaré une liste. T est égal à liste. Et j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Et j'ai fait un print de l'objet. CT est un objet de liste. Il va m'afficher finalement. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Puisque le tableau, il est vide. Je déclarais un tableau sans dimension. Un tableau vide. Si je fais print de T, il va m'afficher tout simplement deux crochets. Il n'y a pas de données dedans. Il va m'afficher deux crochets. On va voir. Si j'exécute, regardez, qu'il va m'afficher ici. Vous voyez? Il m'affiche deux crochets. Le tableau a bien été créé, mais il est vide. Si je reviens ici, regardez, et je mets la souris sur T, là, il me dit T de point liste. Il reconnaît. C'est un objet de type liste. Et il attend. Si, par exemple, je veux afficher le type de T, alors ça, là, j'ai utilisé le print, c'est juste pour savoir comment il lit le type d'une liste. Mais dans d'autres programmes, je peux toujours tester sur quel type d'objet je travaille et qu'est-ce que je veux en faire. Ça, c'est juste pour savoir quel type il me retourne lorsque je mets type de T. Regardez, là, si j'exécute, il m'affiche la classe liste. Alors, il faut savoir que tout ce qui se passe, tout ce que vous utilisez sur Python, il est basé sur l'orienté objet. Tout ce que vous utilisez est une classe. Et on va voir, vous avez déjà une vidéo sur les classes et l'orienté objet qui est déjà dans la chaîne, dans la playlist. Toutes les classes dans Python, ce qui fait sa force. Même le tableau, pour lui, c'est une classe avec des méthodes et des propriétés. Je reviens. Ça, c'est la première façon. Alors, remarquez, je reviens sur l'exécution. Là, qu'est-ce qu'il m'a affiché ? Il m'a affiché classe de type liste. Si je reviens là-dessus, la deuxième façon de déclarer, on avait dit tout à l'heure, alors je vais faire ça en commentaire. Et je vais faire la même chose ici, mais cette fois avec une déclaration. Je reviens. CTRL-K, CTRL-U. Là, j'ai déclaré un tableau de la deuxième façon qui est T est égal. Et j'affecte directement un crochet, je l'ouvre et je le ferme. Si je mets la souris ici, là aussi, il m'affiche que c'est un objet de type liste. Il a compris que soit je fais liste comme j'ai fait ici, soit je fais T est égal à deux crochets. C'est à vous de voir quelle est la façon, là, qui vous arrange pour créer vos listes. J'exécute. Il m'a affiché pratiquement la même chose. Il m'a affiché le contenu du tableau qui est un tableau vide. Il m'a affiché la classe liste ici. Quand j'ai fait print type de... Quand j'ai fait print de type de T, il m'a affiché qui vient de la classe liste. Alors, je vais laisser ma déclaration tranquille. Ctrl-K, Ctrl-C, c'est celle-là. Je l'ai déclaré. Et, non, non, je n'ai même pas besoin de faire ça. Regardez que Python, il est malin. C'est ce qu'il fait. Dans la troisième méthode, c'est que je crée un tableau et je le renseigne en même temps. Je le remplis en même temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, nous avons déjà vu que pour les tableaux dans les algorithmes, ou dans d'autres langages, un tableau, il ne peut être que d'un seul type de données. Ce qui n'est pas le cas fait de Python. Ce qui est la force de ce langage qui est basé sur l'orienté objet, sur les classes. En Python, je peux créer un tableau là où il y a, regardez, des types entiers et des types chaînes de caractères. Et je peux, en Python, les mettre dans le même tableau. Ça veut dire, et la déclaration, elle est aussi facile, c'est que je fais T, automatiquement regarder, c'est, il me dit, T, qu'est-ce qu'il m'affiche ici ? C'est une liste, là où il y a de l'entier, et là où il y a du string. Là où il y a de l'entier, et là où il y a du string. Ce qui fait aussi la popularité de Python, c'est cette flexibilité au niveau des créations des listes. Alors, le souci d'un seul type de données, que le tableau ne peut supporter qu'un seul type de données, il n'y est plus. Je peux y mettre ce que je veux. Je peux mettre aussi des tableaux dans des tableaux si je veux. Je peux mettre ce que je veux dans un tableau. Alors, là, j'ai déclaré un tableau et je l'ai renseigné en même temps. Alors, le 04-12-2022, en fait, il n'est pas considéré comme date. Il est considéré comme STR, comme chaîne de caractère. Et là, le print T, il m'a affiché, il va m'afficher les éléments d'un tableau. Et le print type de T, il va m'afficher le type de ce tableau-là, le type de cette liste. J'y vais. Alors, regardez qu'il m'a affiché exactement les données que j'avais remplies au niveau du tableau. Et là, il m'a affiché le type qui est la classe liste. Alors, ça, c'est trois façons de déclarer un tableau. La première, c'est de faire liste. J'ouvre la parenthèse et je la ferme. La deuxième, c'est que je mets T est égal et j'ouvre le crochet et je le ferme, comme ici. La troisième, je crée le tableau et je le renseigne ici, si je veux, en même temps. La quatrième méthode. Quatrième méthode. Ici, je fais, je crée un tableau et je multiplie sa taille. Là, regardez, si, regardez ce qui va se passer. Ctrl K, Ctrl U. Là, regardez cette syntaxe. J'ai fait un T de 1 fois 10. D'accord? J'ai fait un prince de T pour voir ce qu'il y a dedans. Et je, j'affiche le type de cet objet-là. J'y vais. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il m'a créé, regardez, il m'a créé un tableau d'un seul élément, là où il y a la valeur 1. Et quand j'ai fait fois 10, il a multiplié la taille de ce tableau en gardant la même valeur dedans. Ça veut dire qu'il va me créer un tableau de 10 éléments. Chaque élément, il contient la valeur 1. Ça peut être utile. Ça, c'est la façon, la quatrième façon. Ctrl K, Ctrl C. Alors, la cinquième méthode de créer un tableau ici, c'est de créer une liste ordonnée. Donc, une liste ordonnée, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Si je veux déclarer un tableau de 10, un tableau de 10 éléments, regardez. Je vais créer un Ctrl K, Ctrl U. Regardez l'exécution de celui-là, c'est T, il y a la range de 10. C'est ce qu'on appelle une liste ordonnée. Aussi, il m'a créé range de 0 à 10. Si je fais, il vient de me créer, en fait, un tableau, là où il y a les valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je veux afficher les éléments de cette liste-là, regardez, Prince de T, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tout à l'heure, quand j'ai fait le Prince de T, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a affiché les éléments. Ici, quand j'ai fait range de 10, si j'ai fait Prince de T, il m'a affiché range de 0 à 10. Et là, celui-là, à votre avis, il va faire quoi? Il va le tester. Regardez qu'il m'affiche de 0 à 9. Ça veut dire, ici, cette instruction-là, il n'affiche plus les valeurs, le Prince de T. Il m'affiche son type. Il m'a dit range de 0 à 10. Et si je veux afficher les éléments, c'est qu'il faudrait que je le transforme en liste, ce qu'on appelle le casque. Il faudrait que je le casque en liste. Je lui dis liste 2 de T. Alors, remarquez une chose. Si je mets ici, il sait que c'est une liste. Vous voyez là? Là, quand je fais range, il sait que c'est une liste. Par contre, quand je le remplis avec des numéros ordonnés, là, il me fait, il me retourne la fonction range. En la détaillant de 0 à 10. Et lorsque je veux afficher les éléments du tableau réellement, je le transforme quand même en liste. Je fais Prince liste 2 de T. Alors, ça, c'est la façon la plus facile. Ici, regardez, si je veux afficher les éléments individuellement. Ça veut dire quoi individuellement? Ça veut dire ici, quand j'ai fait Print de liste 2 de T, il m'a affiché le tableau avec les crochets. Si je veux lire les éléments du tableau, les éléments de la liste, une par une, j'ouvre une boucle, soit une boucle 4, soit une boucle while. Je vais la faire avec les deux cas. Je démarre un i à 0 et je fais un while. i inférieur à l'un de T. L'un de T, c'est combien ici? C'est combien ici? C'est 10. C'est le nombre d'éléments, c'est la taille du tableau, c'est le nombre d'éléments d'un tableau qui commence avec un indice 0 et qui finit avec un indice 9. Alors, j'ai démarré un i à 0 ici et j'ai fait while i inférieur à l'un de T. La longueur, ça veut dire ici jusqu'à 9. Je fais print de T de i. Ça veut dire que je peux accéder à un élément de la liste en le numérisant. Je fais T de 0, T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, jusqu'à T de 9. Il va m'afficher à chaque fois lorsque je sais que ma fonction, la fonction while, en fait la bouteille while en Python, elle n'incrémente pas automatiquement la valeur de i. Alors, je suis obligé de lui faire ici. Il reçoit i plus 1 qui est de cette façon-là. i plus égale 1. C'est clair? Alors, regardez le premier affichage ici, comment ça va être? Et le deuxième affichage, comment ça va être? Là, il m'affiche les éléments. En fait, je vais le rendre plus petit. Alors, cet affichage-là, il correspond à print de liste de T. Et cet affichage-là, c'est le print de T de i pour ma bouteille, avec ma bouteille while. D'accord? Je vais faire la même chose ici, mais cette fois avec... Je fais des bêtises. Je vais faire la même chose cette fois, mais avec la bouteille 4. Il va me donner pratiquement le même résultat. 4e, une range de l'1 de T. L'1 de T, c'est combien ici? C'est 10, ça veut dire c'est comme si je lui ai dit une range de 0 à l'1 de T. Par défaut, la bouteille 4, il prend la valeur initiale à 0 pour une bouteille 4. Je vais exécuter. Là, il ne veut pas le faire. Je vais réexécuter. Regardez qu'il m'a refait le travail deux fois. Il m'a fait le même résultat que tout à l'heure. Il m'a affiché de 0 jusqu'à... Jusqu'à 9. Sachant que je viens de le remplir. Je viens initialement, je l'ai rempli avec range de 10. La seule chose que vous devez retenir, c'est cette partie-là. C'est T est égal à range de 10. Ça veut dire que si vous voulez créer des séries, des listes ordonnées. Et ici, si vous voulez afficher directement le tableau sans le boucler, vous faites print list de T. D'accord? Et si vous faites print de T dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne le type de ce tableau. Ici, je l'ai lu case par case avec la boucle WHILE. Et ici, je l'ai lu case par case avec la boucle FORM. Je vais mettre ça en commentaire. Et mettre ça en commentaire. Ça aussi. Et ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà. Et... Ici, afficher le contenu de la liste avec une boucle FORM. Deuxième méthode. Ça, c'est pour les paresseux. Dans la première boucle, j'ai fait pour I une range de longueur de T. Et ici, c'est comme si je fais une boucle FORH. Si vous avez fait d'autres langages, ça veut dire, tout simplement, je fais FORI INT T. Et lui, il fait le travail. Je fais print T de I. Soit je fais une range jusqu'à la longueur de T. Soit vous faites FORI INT T. Et là, il sait qu'il va faire du I, c'est-à-dire I plus A. Il va commencer à 0 jusqu'à la taille de la... Alors, ici, on a la possibilité de le faire parce qu'on sait qu'on veut balayer tout le tableau. D'accord ? C'est plus facile. Vous ne promenez pas cette mauvaise habitude. On n'a pas tout le temps besoin d'afficher tous les éléments du tableau. Alors, il y en a qui se deviennent paresseux et qui n'apprennent que cette partie-là, alors que cette partie, elle est aussi importante. Parce que je peux lire, par exemple, des I avec des I reçoit I plus 2, avec des pas de 2. Je peux lire que la moitié du tableau. Je peux lire le tableau jusqu'à un élément. Et ainsi de suite. Mais HAD, celle-là, elle est plus facile puisqu'elle nous permet de lire tous les éléments du tableau. Et vous remarquez qu'il va faire la même chose que tout à l'heure. Il va m'afficher les éléments du tableau de 0 à 9. Puisqu'il est rempli, je rappelle, il est rempli avec le range. Vous vous rappelez des algorithmes du tri? Eh bien, ici, aucun problème. On va le trier. Regardez. CTRL-K, CTRL-U. Là, j'ai rempli. Alors là, je n'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas besoin de... Celui-là, quand je fais le range, il est trié par défaut. Alors, ce que je veux faire, maintenant, pour trier mon tableau, je reviens sur le tri. Je reviens sur le tri de mon tableau. J'ai créé, quoi? Un tableau de chaînes de caractères aléatoires. Comme je peux créer un tableau d'entier. Comme je peux créer un tableau d'autres objets. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un tableau d'Alaoui, Momo, Elashourie, Toto, Titi. Et je veux le trier. D'accord? Si je veux le trier, je fais T. One short. Je vais voir, est-ce qu'il va le trier? Je vous écoute. Voilà. Il l'a bien trié. Regardez. Alaoui, Alajourie, Momo, Titi. Alors qu'il ne l'était pas au début. Il n'était pas trié. Vous voyez? Normalement, celui-là, il doit se mettre en troisième place. Alors, regardez, si je fais, par exemple, ici, T.Reverse. À votre avis, il va faire quoi? Ça, point sort, c'est le tri croissant. Point reverse, c'est le tri décroissant. On va voir si ça marche. On va arrêter l'exécution. Et on va exécuter encore une fois. Là, il m'affiche. Là, il m'affiche dans l'ordre croissant. Là, il m'affiche dans l'ordre décroissant. Mais allons essayer une chose. Si je ne l'avais pas trié depuis le début, est-ce qu'il va le faire? Claire? Parce que là, il est trié dans l'ordre croissant. Et je lui ai dit un reverse. On va voir si CTRL-K, CTRL-C. Je lui donne un tableau qui n'est pas ordonné du tout. Dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Un tableau aléatoire. Et je vais exécuter le reverse. Et je vais voir est-ce qu'il va le faire comme pour le sort qu'il a fait correctement. Est-ce qu'il va le faire pour le reverse? Parce que tout à l'heure, on l'avait quand même trié. Dans l'ordre croissant. Donc on a appelé le reverse pour le trier dans l'ordre décroissant. On va voir est-ce qu'il va le faire. Il l'a bien fait? Non. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire, si je veux regarder, celle-là, elle devrait être ici. En fait, ce qu'il a fait dans le reverse, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez mon tableau initial. C'est seulement, regardez, il a fait seulement d'inverser les éléments du tableau. Il a mis celui-là, là, celui-là, là. Et puis, je me retrouve avec l'achauré ici. En fait, il a interchangé les éléments du tableau. Ça veut dire qu'il ne va pas me trier. Si je veux vraiment trier dans l'ordre décroissant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exécuter qu'une sorte, il le trier dans l'ordre décroissant et puis, il l'inverse. Et là, vous le retrouvez avec un ordre décroissant. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, si je veux vraiment qu'il m'affiche dans l'ordre décroissant, il faudrait que je le trie dans l'ordre décroissant puis je fais le reverse. Claire? Je vais voir est-ce que ce que je dis est vrai? Vous remarquez que au début, il va le trier dans l'ordre décroissant et puis, il va prendre celui-là, il va le mettre là, celui-là, il va le mettre là, d'accord? Et il va laisser achauré. Il y a combien d'éléments? Il va mettre Momo au milieu. Il le trie dans l'ordre décroissant, et puis, il l'inverse. Si vous mettez pour un reverse directement sur un tableau qui n'est pas ordonné, qui n'est pas trié, il va tout simplement interchanger les éléments. Le dernier va devenir le premier, l'avant-dernier, le deuxième, et ainsi de suite. Il n'y aura pas réellement de tri. et quand vous avez dit, si on mettait un nombre ici, 12, 21, et je mets un 0, un 9 ici, on va voir ce qu'il va faire. alors là, je ne devrais pas les mettre entre guillemets pour qu'il les prenne en considération. Avec ça, il ne dit rien, et je vais essayer de trier pour voir comment comment il se comporte. Il m'a généré une erreur. Si je veux trier, il faudrait qu'il soit du même, hein, il faudrait qu'il soit du même, du même type. Et si je mettais un truc ? Et si je faisais liste, plutôt liste de Tepo & Schultz, hein, qu'est-ce qu'il pourrait me faire ? On va tester aussi une erreur. Ça veut dire, ça veut dire que il faut qu'il soit du même type. Par contre, si je fais ici comme ça, 21 comme ça, et 21 comme ça, et 9 comme ça, il va les considérer comme chaînes de caractère. Il va quand même, logiquement, il devrait les trier. D'accord ? Et il a pris 21 en tant que chaînes de caractère. ce n'est plus considéré comme un comme un antier. Il ne va pas le considérer comme antier, mais en tant que chaînes de caractère. D'accord. Alors, ça c'est pour le tri. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? Un tableau pour pouvoir le trier, il faut qu'il soit du même type de données. Là, c'est un petit handicap. Tout à l'heure, on pouvait mettre dans notre tableau ce qu'on voulait, mais au moment où on veut le manipuler avec la fonction ici, sort, là, il faut qu'il soit du même type. Après, si je veux, la fonction reverse, il ne fait qu'interchanger les éléments du tableau, il ne fait pas le tri décroissant réellement. Si je veux avoir un tri décroissant, je fais un tri décroissant et puis je fais un reverse. Alors ça, c'était pour le tri des tableaux. On va le laisser tranquille pour le moment. CTRL-K, CTRL-C. Alors, ces algorithmes-là, en fait, ces instructions-là, c'est pour afficher, pour rouler un petit peu, voir comment on peut circuler dans un tableau. Alors j'y vais. CTRL-K, CTRL-U. Alors j'ai rempli un tableau avec si je fais print de T de 2, c'est quel élément qu'il va m'afficher ? 0, 1, 2. Il va m'afficher et la jure. Si je fais T de moins 2, qu'est-ce qu'il me fait ? Alors remarquez une chose, c'est que si je fais T de 2, il me fait 0, 1, 2. Par contre, si je fais T de moins 2, il va m'afficher la deuxième position. affiche l'élément de la deuxième position à partir de la droite. Alors je vais les afficher tous les deux et celle-là, je les laisse. T de moins 2, regardez, on avait dit que T de 2, il va m'afficher mais T de moins 2, il m'afficher total. Regardez. De gauche, T de 2, de gauche, il fait 0, 1, 2. De droite, il fait 1, 2. Ça veut dire la position dans le table. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Là, il commence l'index à 0, il calcule. Là, il fait 1, 2, il m'affiche T de moins 2, il m'affiche total. Alors, T de point 2 affiche une liste qui contient les deux premiers éléments. Quand je fais 2 point 2, ça veut dire qu'il m'affiche quoi ? 1, il m'affiche les deux premiers éléments, Alawi et Momo. Ça peut servir. Je vais voir est-ce qu'il m'affiche, il m'affiche Alawi et Momo. Cette partie-là, alors 2 point 2, je mets 3 ici. Et là, je fais 3. Là, il m'affiche une liste qui contient les 3 premiers éléments. D'accord ? Et là, celle-là, 3, 2 point, il affiche une liste qui contient les éléments à partir de la 3ème position. D'accord ? à partir de la 3ème position. On va voir. À partir de la 3ème position, ça veut dire qu'il va m'afficher celle-là, celle-là ou celle-là ou seulement Toto et Titi. On va voir. Il m'affiche seulement Toto et Titi. ça veut dire qu'est-ce qu'il fait ? Il fait 1 point, plutôt 1, 2, 3 et il m'affiche de là à partir de la 3ème position. Si je lui dis affiche-moi T de 1, de point 4, il affiche les éléments d'indices 1, 2 et 3. Attention ! D'indices 1, 2 et 3. Ça veut dire quoi ? 1, 2 et 3. On va voir. Est-ce que nous avons raison ? Où est-ce qu'il est ? Quelle instruction c'est là ? Il m'affiche 1, 2 et 3. Momo et la Chouris Toto. Si je fais de 1 à 4, ça veut dire qu'il m'affiche l'élément T de 1, T de 2 et T de 3. Le 4, il n'est pas inclus. Par contre, le 1, il est inclus. Claire ? Là, qu'est-ce qu'il m'affiche ? Ça, c'est... On a essayé de balayer pratiquement la majorité des possibilités offertes par les listes. 1, 2.3, 2.2. À votre avis, ça doit être 3. Vous ne lisez pas cette partie-là. Il m'affiche les indices de 1 à 3. mais celui-là, le 2, c'est le... Le pas. Ça veut dire qu'il doit m'afficher 1, Momo, et sorte 2, de 1 à 4. 1, 2, il va m'afficher Momo et... Et Toto. Je vais voir. Est-ce qu'il m'affiche Momo et Toto ? Il m'affiche Momo et... Et Toto. Je lui ai dit de 1 à 4, ça veut dire qu'il va m'afficher le 1er, le 2e, logiquement, le 1er, le 2e et le 3e élément. Mais quand j'ai fait le pas à 2, il va m'afficher le 1er et le 3e élément. 1, et celui-là. L'indice 1 et l'indice 3 puisque le T2, alors ça, je l'ai fait dans le print, mais on peut en faire ce qu'on veut dans des programmes. Le print, c'est juste pour nous faire montrer qu'on peut manipuler des données comme ceci. Alors, celui-là, on fait un petit rappel. T2, 2, ça veut dire il m'affiche le 3e élément. 0, 1, 2. T2, moins 2, par contre, il me fait 1, 2. De gauche, il fait 0, 1, 2. Et de droite, il me fait 1, 2. Si je fais T2, 3, T2, 2, 3, il m'affiche les 3 premiers éléments, il m'affiche ça. Si je fais 2, 3, il m'affiche ça. Si je fais 3, 2 points, il m'affiche une liste qui contient les éléments à partir de la 3e position. On avait dit qu'il va me retourner cette partie-là. Ça marche ? Si je fais de T2, 1, à 3, qu'est-ce qu'il va m'afficher ? Il va m'afficher l'indice de 1 à 4, il m'affiche l'indice 1, l'indice 2 et l'indice N-1 qui est 3, ici. Lorsque je fais de 1 à 4, il commence à 1 avec l'indice 1 et il finit à 3 qui est le 4 moins 1. D'accord ? Si je veux préciser le pas, j'ajoute un troisième élément après les deux points, ça veut dire de 1 jusqu'à 3 mais tu me fais des sauts de 2. Tu me fais des pas de 2. Ça peut toujours être utile. Ça c'est pour la lecture. On a pratiquement balayé tout ce qu'on peut balayer dans cette lecture des éléments. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? La modification des éléments du liste. Alors, j'ai un tableau ici. Regardez. Je vais faire CTRL-K CTRL-U. A votre avis, il va me faire quoi si je fais un tableau rempli et je fais un T et deux points à l'intérieur. Je vais voir ce qu'il me donne. il m'affiche tous les éléments du tableau. Je peux faire la même chose ici. Regardez. T de tableau. Regardez. J'exécute. Pourquoi il me fait ça ? Ah, je vais faire T de T en fait. Voilà. Prince de T. Je fais une bêtise. Là, il m'affiche une erreur. Remarquez, pour faire un petit peu la différence. Je fais, regardez, j'enlève celle-là. Je fais Prince de T. Qu'est-ce qu'il m'affiche ? Il m'affiche un tableau. Vous voyez, il m'affiche une liste. Par contre, si je fais T de crochet et de point, qu'est-ce qu'il m'affiche ? Il m'affiche pratiquement la même chose. Aussi, une liste. C'est deux façons d'écrire. Bien. Maintenant, si je veux écrire dans la position 2, qu'est-ce que je fais ? Si je fais, alors, je vais enlever le commentaire, CTRL-K, CTRL-B. Si je fais T2-2 reçoit Mehdi, ça veut dire qu'il va m'écrire 0, 1, 0, 1, 2, au lieu de El Ashoury, il va m'écrire Mehdi. Et l'affichage, c'est juste pour voir ce que ça donne. Alors, il y avait Ashoury, maintenant, il y a Mehdi. Alors, j'accède à un élément d'une liste avec son indice. Ici, regardez, qu'est-ce qu'il va me faire ? Remplace le contenu des deux premiers éléments. Si je fais T2.2 reçoit ces deux-là, ça veut dire qu'il va me remplacer les deux premiers par Oumayma et Marwa. Je vais voir est-ce qu'il le fait. Le premier, il a remplacé Mehdi, mais Alaoui et Momou, ils ont été remplacés par Oumayma et Marwa. Alors, si je veux remplacer les deux premiers éléments, il faut qu'on ait aussi la correspondance. Ça veut dire que je dois lui fournir un tableau comme celui-là avec deux éléments dans l'ordre que je veux et je lui offre, je le mets dans les 2.2. Ça veut dire que je voudrais remplacer les deux premiers éléments. Maintenant, je vais faire la même chose ici pour les trois éléments. C'est pratiquement la même chose. Ici, dans T deux points et je ferme, j'ai mis SIA fois 7. Ça veut dire quoi ? Il insère la même chaîne de caractère dans les normalement dans les sept premières cases du tableau. On va voir s'il va le rajouter ou non. Regardez. J'ai un tableau, il est plein comme ça. Vous voyez ? J'ai combien d'éléments ? 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà ce que je vais faire. Alors, ça, je n'en ai plus besoin. CTRL-K, CTRL-C. Et ici, regardez, j'ai fait un tableau, j'ai fait CTRL-K, CTRL-U. qu'est-ce que j'ai fait ici ? Je lui ai dit de m'insérer à 6 à 7 fois dans cette case du tableau. Alors que mon tableau, il contient combien ? 5. Combien ? Il contient 5. On va voir s'il va le faire pour 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me l'a bien redéfinie la taille. Il a redimensionné. Alors là, il m'affiche dans les 7 cases du tableau. Ça veut dire que même si j'ai un tableau de 5 éléments et je lui ai dit T de crochet de point crochet est égal à 1, remarquez que SIA, je l'ai mis dans ce forme d'un tableau. D'accord ? Je l'ai mis entre crochets. Poi 7, finalement, ce qu'il va me faire, il va me faire ça. Alors remarquez une chose, si je fais ici, je vais faire la chose suivante. Je vais afficher seulement prise de T pour voir s'il y a une différence. J'exécute. C'est pratiquement la même chose. Allez. Alors, si ça... CTRL-K, CTRL-C. Dites-moi ce que je vais avoir CTRL-K, CTRL-U si je fais ça. CTRL-K, crochet de point, crochet est égal à Momo fois l'N de T. Il ne va pas redimensionner, il va faire fois 5. Momo fois 5, puisque l'N de T c'est la longueur du tableau c'est la taille, c'est le nombre d'éléments le nombre d'éléments de la liste on va voir ce qu'il va faire il va bien mettre Momo partout j'ai 1, 2, 3, 4, 5 puisque l'aime la longueur c'est 5 ça peut être utile aussi CTRL, CTRL, C alors, la recherche la recherche, il y a des choses quand même intéressantes la recherche dans une liste la recherche dans une liste j'ai un tableau rempli, regardez je vais mettre ce petit ce petit algorithme qu'est-ce que je lui dis ici j'ai un tableau et si je cherche par exemple par valeur je ne cherche pas par index je cherche par valeur je cherche Momo dans la valeur T et if Momo in T qu'est-ce qu'il me retourne ? il me retourne un boolean soit true soit soit false regardez je n'ai même pas besoin de boucle moi mon tableau il est là et je fais if Momo in T affiche Momo est avec nous sinon j'affiche Momo in T je n'ai même pas écrit de boucle je n'ai même pas circulé avec une boucle dans mon tableau c'est une conditionnelle qui fait l'affaire ça peut être aussi utile et c'est rapide je vais lui dire hop j'exécute il me dit Momo est avec nous je vais tester avec Mimi il ne va pas normalement le trouver j'exécute il va me dire Momo est Momo est absent Mimi est absent bon on a testé avec alors remarquez que if cet élément là ça veut dire l'élément du tableau une T tout simplement vous ne faites même pas de boucle et vous arrivez à retourner est-ce que l'élément il existe ou non par contre l'inconvénient c'est que vous n'avez pas la main sur l'index du tableau vous n'avez pas la main sur la valeur du tableau vous cherchez seulement est-ce qu'il existe ou il n'existe il n'existe pas bien ça recherche dans une liste de la façon la plus simple possible ctrl k c qu'est-ce que je fais ctrl k c ici je voudrais ajouter un élément un élément dans un tableau mais à la fin du tableau d'une façon aussi simple alors regardez ctrl k ctrl u j'ai un tableau rempli là je l'affiche et si je veux ajouter à la fin de la liste ces points c'était point happened et je lui donne la valeur ou la chaîne de caractère ou ce que je veux et j'ajoute un élément à la fin de la liste pour ajouter ces points dans une liste ces points happened il l'ajoute à la fin de la liste regardez que mon premier tableau il est là et Samir que je viens d'ajouter avec point happened il a redimensionné le tableau et il a ajouté un nouveau élément vous voyez la flexibilité au niveau des listes au niveau de Python c'est très intéressant de travailler avec en fait vous avez pratiquement tout ce que vous voulez il suffit par exemple de prendre une chaîne de caractère de la merde dans une liste avec un split et vous en faites ce que vous voulez ça marche si vous avez déjà vu la vidéo sur la chaîne de caractère on peut transformer une chaîne en tableau et travailler avec maintenant ça c'est le happened qu'est-ce qu'il fait le t-point happened et je lui donne le contenu il ajoute toujours à la fin mais il est possible que j'ai besoin d'insérer un indice bien précis je lui donne même moi ça dans la position 2 maintenant on va voir comment il se comporte ctrl k c je vais prendre alors celui-là je le laisse tranquille c'est un tableau plein et ici si je lis cet algorithme ctrl k ctrl u à votre avis qu'est-ce qu'il me fait celui-là cette partie-là qu'est-ce qu'elle fait la seule question qu'on va se poser c'est quoi la position 1 c'est celui-là d'accord est-ce qu'il va l'écraser oui ou non c'est ce qu'on veut savoir on va voir ce qu'il va faire regardez qu'au début on avait on affiche on affiche celui-là on affiche le premier tableau d'accord et après on insère et on affiche le tableau pour pouvoir comparer alors au début j'avais Alaoui Momo Adam mais quand il a mis dans la position qu'est-ce qu'il a fait il a décalé Momo il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas écrasé ça veut dire qu'il a il a fait décaler la case vers la case 2 et il a mis dans la case 1 il a mis la valeur c'est une insertion avec translation c'est ça bien regardez je vais cette fois j'ai ajouté Adam et qu'est-ce que peut faire cet algorithme je lui dis if Adam est in t ça veut dire si tu trouves Adam dans le tableau t.insert t.index d'Adam Mohamed tout à l'heure regardez t.insert de 1 je lui ai donné une position maintenant si il le trouve comment il peut récupérer son index t.index et je lui mets la valeur recherchée et là il me retourne l'index du tableau et je fais Mohamed alors qu'est-ce qu'il va faire à votre avis Adam est-ce qu'il va écraser Adam non logiquement non puisqu'il ne l'a pas fait ici tout à l'heure il ne l'a pas fait il va le décaler on verra vous voyez alors au début il a mis Adam ici dans la position 2 il a décalé Momo et après il a pris la position d'Adam il a mis Mohamed ici et il l'a décalé lui ça veut dire qu'il n'écrase pas le insert le insert il lui donne une position il décale à droite tout ce qui reste il met la valeur et il est en train de redimensionner à chaque fois le tableau vous le voyez alors là le insert je lui donne l'index et je lui donne la valeur et il met la valeur mais il ne trace pas celui qui était la valeur qui était dans qui était dans la même position clair ça c'est pour l'ajout CTRL-K CTRL-C allons voir ce qu'on peut faire dans la suppression alors la suppression on la force ça veut dire que ici je vais faire CTRL-K CTRL-U soit alors regardez j'ai Alawi Momo Elashuri Toto et Momo ça c'est pour l'affichage et si je fais ici T.R.Move de Momo à votre avis il va faire quoi ? il va supprimer seulement le premier élément qu'il va trouver il va supprimer seulement l'élément qui va le premier élément celui-là il ne va pas le supprimer on va voir regardez qu'il y avait Momo Alawi Momo Elashuri il a supprimé seulement le premier moment et le dernier il a laissé tranquille si je veux supprimer tous les moments on va faire un petit exercice allez je veux supprimer tous les moments qu'est-ce que je fais lui dire ? alors remarquez une chose ça c'est pour la recherche par valeur je veux voir est-ce qu'il me fait pour remove 2 il me dit ça il y a toujours 1 j'ai le remove et j'ai le del del t2 t là il me demande quoi ? si je veux le faire si je veux le faire si je veux le faire je veux le faire if qu'est-ce qu'on avait dit if pour le trouver qu'est-ce qu'on avait dit pour chercher voilà if Momo toi une t je fais deux points et je retourne à la ligne qu'est-ce que je lui dis ? del de t mais le t il faut que je lui donne le del qu'est-ce que je dois lui donner ? l'index qu'est-ce qu'on avait dit pour retourner l'index c'est quoi ? t t quoi ? t2 hein ? on l'avait vu tout à l'heure regardez il est là t.index de Momo alors del2 quoi ? t t.index de ce Momo là c'est tout logiquement il devrait me supprimer allez j'enlève pas le premier Momo qu'est-ce qu'il me dit là ? j'enlève pas le premier quel guillemet ? celui-là ? celui-là ? il faut que je ferme le crochet voilà il est content alors j'exécute j'ai un tableau là où il y a Momo il le fait pas pourquoi ? parce qu'il a trouvé parce qu'il a trouvé même avec le if il a trouvé que le premier Momo il s'est arrêté et si je lui dis while je vais m'amuser un peu while il va le faire je vais voir est-ce qu'il marche ? il m'a enlevé tous les tous les moments en fait j'ai bouclé sur ça alors je me suis amusé j'ai cherché par exemple ici avec un while et j'ai cherché Momo là où il est j'ai récupéré j'ai fait le del le del en fait c'est la fonction pour supprimer un élément dans le adat je vais le voir tout à l'heure ici je lui donne un index bien je reviens sur mon état initial voilà alors pendant le moment il supprime le premier élément c'est un handicap mais bon c'est comme ça ici si je fais ça ctrl k ctrl c si je fais del de t de 2 il supprime l'élément avec l'indice 2 ici del de t pour index de Momo il supprime l'élément de l'indice 2 moment mais on avait dit que il ne supprime que le premier que le premier élément je vais voir regardez je vais voir je vais refaire ça il l'a rempli et là il ne supprimera que le premier Momo à partir de la gauche il va laisser le deuxième on a fait tout à l'heure la petite s'est amusé à faire un while pour chercher pour chercher tous les éléments avec une boucle while et avec la valeur qui existe alors supprimez le dernier élément du tableau c'est point pop ça ça peut vous servir si vous voulez créer un mini projet sur le snake le petit jeu où la où le serpent il mange sa queue automatiquement ici entre le cas contrôle là j'ai un tableau là où il y a des étoiles si je fais des points pop il va m'enlever le dernier élément du tableau je vais en être sûr je vais en être sûr je vais mettre par exemple 1 2 3 4 et 5 en fait ça c'est le premier tableau il m'a enlevé le dernier il m'a supprimé le dernier élément du tableau ça marche c'est l'instruction pour enlever le premier pour supprimer le dernier élément c'est point point pop alors qu'est-ce que je peux avoir ici aussi comme élément le tri du liste par ordre 300 par ordre de 300 on l'a déjà vu qu'est-ce que je peux faire aussi alors compter le nombre d'éléments du liste ça aussi ça peut servir ctrl k ctrl u j'ai rempli si je fais print t.count de momo il me retourne combien de momo j'ai dans dans la liste si je veux la taille du tableau c'est l'un de t j'ai deux momo normalement voilà il m'affiche deux momo et la taille du tableau j'ai cinq éléments ça veut dire que c'est aussi simple que ça vous faites t.count et vous donnez l'élément recherché il me retourne combien d'éléments qu'est-ce qui peut nous servir aussi si je veux vider une liste bon ça c'est simple pour vider la liste c'est t.clear d'accord je peux mettre aussi t.re.soi rien du tout en tableau vide je peux la vider regardez que ici .clear il fait la même fonction que on lui donne un tableau vide et on l'affecte au tableau initial ça marche alors on avait vu dans le traitement de chaînes de caractère comment on transforme une chaîne d'un caractère en un tableau on avait dit que c'était la fonction split si maintenant j'ai un tableau que je veux transformer en chaîne de caractère on va voir qu'est-ce que ça donne ctrl-k ctrl-u j'ai un tableau ici que je vais afficher normal et ici regardez phrase c'est une chaîne de caractère c'est un str est égal à un espace pour un join de t en utilisant la méthode jaune dans la classe string regardez ici à votre avis qu'est-ce qu'il va me faire à votre avis qu'est-ce qu'il va me faire il va afficher à la oui espace momo espace et la joie espace ça veut dire que je lui donne la jointure je lui donne tu vas joindre chaque élément de ce tableau en le transformant en str c'est l'espace le caractère de jointure point join de t c'est là print phrase ici phrase est égal à slash point join de t qu'est-ce qu'il va me faire il va me faire un format de date correct en séparant les 05 slash 05 12 slash 1971 je vais voir ce qu'il fait là il m'a affiché l'élément du tableau ici regardez c'est la chaîne de caractère je vais faire ici pour que vous puissiez voir ici c'est ça en fait c'est le résultat de cette instruction là là il m'a affiché ici c'est le tableau que j'avais affiché ici et ici c'est grâce au joint que j'ai affiché une chaîne de caractère comme vous la voyez ici clair ça peut être utile alors qu'est-ce que j'ai aussi ça c'est la transformation de la de la liste en chaîne de caractère alors la copie il faut faire attention aux copies des listes j'ai une liste ici j'ai une liste ici d'accord quand je fais là j'ai une liste T qui est pleine et quand je fais T2 reçoit T qu'est-ce qu'il va me faire il va me la remplir avec les mêmes valeurs par contre écoutez moi là je fais le print de T et le print de T2 je vais afficher les deux valeurs maintenant regardez c'est T2 qui reçoit T c'est T2 qui reçoit T par contre j'ai touché à T2 je lui fais un point à peine je lui ai ajouté un élément qu'est-ce qui va vous aurez quoi dans T2 le même tableau avec test à la fin et dans T il va le faire ou il ne va pas le faire si il va le faire pourquoi parce qu'il fait lorsque vous mettez liste reçoit liste en fait vous le faites une affectation par référence ça veut dire que vous êtes en train de traiter les T et le T2 ils ont le même pointeur ça veut dire ils ont la même adresse mémoire qui pointe sur les deux tableaux en même temps si vous touchez à l'un d'eux l'autre il sera aussi touché ça marche pour éviter ça on va voir que ce qu'on dit est vrai regardez au début j'ai rempli l'ACT l'ACT2 lorsque j'ai mis alors je vais le mettre ici regardez l'ACT et T2 après cette instruction là et là lorsque j'ai touché à T2 d'accord avec append lorsque j'affiche T et T2 je le retrouve celui-là il contient test et celui-là il contient test ça veut dire que lorsque j'ai mis le append il a touché au pointeur qui pointe vers la T2 et qui est le même pointeur qui pointe vers la T ça veut dire que j'ai fait une affectation par référence maintenant si je veux faire une affectation par valeur si je veux libérer regardez si je veux ajouter des données dans T2 ça veut dire prendre toutes les données qui étaient dans T et de les mettre dans T2 mais cette fois je fais affectation par copie je fais CTRL-K CTRL-C je laisse celui-là pour le voir et je laisse celui-là pour le voir et je vais revenir ici regardez l'affectation par copie il faut que j'importe un espace de non-copie une bibliothèque copie import j'ai un j'ai un bon là je n'ai pas besoin de ce tableau alors je reviens CTRL-K CTRL-C je reviens ici regardez ça c'est la bibliothèque de copie j'ai rempli le tableau mais cette fois dans T2 qu'est-ce que j'ai fait copie point dit copie de T là il n'ajoute pas par adresse il ajoute par copie ça veut dire qu'il crée une adresse mémoire une nouvelle adresse mémoire dans laquelle il met un tableau T et il copie tous les éléments du tableau T2 il copie tous les éléments réellement du tableau T vers le tableau T2 mais le T et le T2 ont deux adresses mémoires différentes ont deux pointeurs différents ça veut dire que je ne touche plus à la référence mais je touche à la valeur clair ? c'est comme si vous faites une copie et lorsque vous faites une copie les deux tableaux les deux listes restent indépendantes l'une de l'une de l'autre alors ces copies finalement il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège là ils font de l'affectation par référence et lorsqu'ils touchent à un des tableaux qui est quand même la copie la première impression vous avez dit tout à l'heure non il ne va pas il ne va rien se passer dans T parce que T c'est l'original et T2 c'est celui que j'ai mis alors pourquoi je toucherai à T2 qui est le résultant dans la T j'ai mis les valeurs de T pourquoi lorsque je touche à T2 T sera modifié ? c'est parce que vous faites l'affectation par référence si vous ne voulez pas que lorsque la copie est touchée l'original ne soit pas touché vous faites vous importez cette bibliothèque de copie et vous faites T2 est égal à copie pour un deep copie de T et là vous êtes tranquille lorsque T2 est touché le T ne sera pas touché je vais insécuter pour voir est-ce que ce que je dis est vrai remarquez que j'ai affiché là et là c'est T et là c'est T2 ça veut dire que j'ai modifié le T2 sans avoir à toucher sur le T pourquoi ? c'est grâce à cette instruction ici et l'affectation ça ce n'est pas une affectation par référence affectation par valeur clair ? j'ai une question si T2 est rempli ce qui est grave si T2 est rempli on va faire T2 est égal est égal je ne vais même pas lui donner la même taille pour tester ce qui va se passer c'est intéressant quand même 1,2 j'ai mis exprès des valeurs numériques on va voir ce qui se passe allez on y va erreur erreur non pas d'erreur il est tranquille il marche et il a écrasé en termes de valeur alors je vais faire un print de T2 pour voir ce que ça donne avant d'accord ? on va afficher le T2 avant pour voir ce qui s'est passé vous voyez il a affiché un 2 et puis le T2 il a été carrément remplacé toutes les valeurs ils ont été remplacés par ces par ces valeurs là il est bon de la remarque alors qu'est-ce que je peux faire aussi la deuxième méthode il y a le copy pour un deep copy il y a une deuxième méthode plus simple c'est vous faites T2 est égal à T1 point copie vous utilisez la méthode copie soit vous utilisez copie point copie de T soit vous faites T2 est égal à T point point copie là aussi c'est pas une référence je vais voir ce que ça donne allez on y va hop 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 c'est la même chose ça donne la même chose c'est toujours par valeur et non pas par par valeur et non pas par référence alors soit vous utilisez l'espace de nom directement copie et vous faites copie point dip copie de T soit vous n'appelez pas cet espace de nom remarquez que je l'ai mis en le import je l'ai mis en commentaire je n'ai pas besoin même besoin de ça je fais T1 point copie vous utilisez la méthode qui vous arrange qu'est-ce que j'ai ici aussi je fais ctrl k c alors si je veux ajouter une liste à une autre d'accord je prends la première méthode ctrl k ctrl u qu'est-ce que je lui ai dit si je fais comme ça ça donne quoi à votre avis ça doit faire quoi T est égal à T plus T2 il va m'ajouter 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 dans le premier tableau T il va l'afficher remarquez qu'il m'affiche tous les éléments ici m'ajouter 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 un tableau ok la deuxième méthode ctrl k c ça aussi j'ai pas besoin j'ai fait des bêtises je fais ça en commentaire la méthode 2 si je veux ajouter des éléments dans le tableau à un deuxième ctrl k ctrl u qu'est-ce que je fais soit je fais d'une façon simple comme si je fais de l'ajout de valeur sur une variable soit je fais T et T point extend de T2 je fais une extension de T en lui rajoutant les éléments de T2 je vais voir hop alors l'affichage de T2 c'est celui-là il l'a bien ajouté mais il l'ajoute à la fin alors soit je fais T T est égale à T plus T2 ou plus égale T2 soit je fais T point extend de T2 alors l'affichage des éléments d'une liste ça c'est c'est les forts de c'est les forts de Python qui sont très simples je fais je fais for object int print object et là objet int je fais n'importe quelle variable et là il m'affiche à la oui c'est une boucle aussi simple là il m'affiche tous les éléments avec un retour à la ligne c'est tout c'est un fort simple ça c'est une variable que je peux faire ce que je veux dans ma variable et il permet de circuler alors pour les gens qui ont fait Java, C-Sharp et ainsi de suite c'est l'équivalent du fort H alors qu'est-ce que j'ai aussi là celui-là regardez je vais faire regarder avec CTRL K CTRL U regardez ce qu'il va me faire celui-là for object in objet in enumérate de T print de object regardez il m'affiche quoi il m'affiche un tuple il m'affiche un tuple dans lequel j'ai l'indice de l'élément et l'élément lui-même si je veux l'indice ça peut être utile enumérate enumérate de T ici c'est for la variable in T et ici for la variable in enumérate de T là il vous retourne la variable il vous retourne un tuple dans lequel vous avez l'indice l'indice de 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 la valeur et la valeur elle-même de la case du tableau si je veux aussi afficher séparément regardez que là il m'affiche un tuple un couple en fait un vecteur et ici il m'affiche ctrl k ctrl nu là il m'affiche toi je peux faire for regardez for et là j'ai combien là c'est la force de c'est la force de Python il vous permet de faire une bouteille avec deux variables tranquille j'ai une variable que j'ai appelée index une variable que j'ai appelée object in et numérise de t qui retourne quand même un tuple là où il y a le couple là où il y a l'indice et la valeur et là je peux je peux afficher l'indice toute seule et la valeur toute seule au lieu d'avoir un tuple ici entre deux parenthèses que je pourrais quand même exploiter regardez la différence entre les deux for là il m'affiche des tuples et là il m'affiche séparément l'indice et la valeur vous voyez alors celui là il m'affiche in numerate il m'affiche un tuple ça veut dire un couple avec l'indice et la valeur ici j'ai créé deux variables dans mon for in numerate de t et là je peux récupérer l'indice l'indice de l'élément du tableau dans la variable indice et la valeur du tableau la valeur de l'élément du tableau dans la variable objet est-ce que vous avez des questions ? on a pratiquement balayé l'essentiel des méthodes avec lesquelles on peut travailler avec des listes bien je vous remercie on a pratiquement on a pratiquement l'esentiel